Bonjour à toutes et à tous, mon intervention que je vous fais ne s'inscrit pas vraiment avec ma type des petites phases libres, je vais revenir sur mon sujet de thèse qui a été commencé à l'année septembre en 2023, donc je n'ai pas encore assis pour l'instant de donner pour présenter des résultats, et je vais donc articuler mon propos en 30, d'abord les exposer le concept de vulnérabilité énergétique, puis mon projet de recherche, et enfin je vais tout de même m'efforcer de vous présenter quelques pistes de recherche que je suis actuellement en train d'étudier. Donc pour revenir un petit peu aux origines de la vulnérabilité énergétique, et bien nous reviendrons en fait à la précarité énergétique. Alors je précise d'en fait déjà que j'ai fait un tour d'horizon extrêmement rapide et lacunaire, et extrêmement exclusivement français. Donc il y a d'abord une question de précarité énergétique, qui est en fait une traduction du concept de « fuel converting » qui nous vient des vulnérabilités. Et en France, la pionnière sur cette question, c'est une sociologue qui t'isole de la guerre, et dans cet article de 2009, elle reprend la définition des Britanniques, qui dit, je cite, « que toute personne qui dépense plus de 10% de son revenu disponible au niveau de structure d'énergie pour obtenir un niveau approprié de chaleur, compte tenu des caractéristiques de son emploi disponible. » En 2010, en France, la précarité énergétique, elle rentre dans la législation que bien la part connaît le 2, et définit comme tel « est en situation de précarité énergétique, une personne qui égroupe dans son logement des difficultés particulières à disposer de la fourniture d'énergie nécessaire a la satisfaction de ses besoins élémentaires, en raison de l'éducation de ces ressources en commission n'est pas. Donc, il ne faut pas m'attarder dessus parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, mais il y a même une nuance entre les deux. Bon, alors, d'autres travaux vont suivre par la suite, surtout en sociologie, un petit temps en technologie. Et les études se sont d'abord concentrées sur les effets de cette précarité énergétique, notamment sur le budget des ménages ainsi que les pathologies et les risques salinaires à calculer. Et assez récemment, autour de 2015, la recherche en sciences humaines et sociales a repéré un glissement. Un glissement et elle est passée à une analyse en termes de vulnérabilité énergétique. Et en fait, c'est pour s'inscrire dans une approche plus systémique. De ce fait, elle est entendue, cette vulnérabilité, comme engouement des personnes en situation effective de précarité énergétique, mais aussi tous ceux se font prendre en situation d'invisibilité par rapport à l'idée énergétique. Donc, pour un exemple très concret, je veux dire, de ne pas se chauffer, c'est une stratégie d'événement, mais quitte à ce que cela ait des impacts très négatifs sur la santé. Donc, si les autres choses humaines et sociales ont à ce sujet avancé, l'histoire est très timide pour ne pas dire autre chose. Et il y a en fait encore donc un recul historique sur la question de la vulnérabilité énergétique. Et vous mentionnez tout de même une historienne, de même, où l'on qui a pu imaginer en lumière des situations de vulnérabilité énergétique dans un grand ensemble, l'une est dans une constitution, etc. Quoi que je le reçois, quand cela s'impose, la vulnérabilité énergétique, et en fait surtout encore la précarité énergétique dans les discours des politiques publiques, elle est considérée par un problème contemporain, mais également actuel, en lien avec la question de la transition énergétique et évidemment la question du changement climatique. Mais cette entreprise, ce regard rétrospectif, en plus de contribuer à enrichir l'historiographie, cela porterait un recul non équilibre sur ces questions qui sont assez difficiles à apprendre. Alors, par le temps que là, j'ai structuré mon projet de thèse, donc le titre complet est affiché juste ici, et ce regard rétrospectif, j'ai choisi de le compter sur notre dernier 20 siècle, donc 1946, c'est peu le début du 21 mai, 2011. J'ai donc choisi de commencer dans l'initiative après-garde, dans une période de demande, de crise, de rationnement, de restrictions, et ensuite, ça date un petit boulot, en fait, de 2011, elle correspond à la formation de l'ONPE, qui est l'Observatoire National de la Précarité Énergétique, et qui apprend, en fait, la précarité énergétique comme cadre d'analyser l'action qui tourne les pouvoirs. Et puis, fondamentalement, un peu croire cette période chronologique. Et bien, il se trouve que le 2nd ancien siècle a connu des situations qui font écho à notre époque. Le surcôt énergétique a évidemment marqué les années 76 avec deux jeunes pétroliers. On a eu aussi avancé à la crise de Suez en 1956, ce qui avait engendré des rationnements d'énergie. Et par rapport à cela, un historien français, Emmanuel Leroy, l'Athéonique, il s'intéressait à une sorte qu'il a, et il a été en évidence une série sévère, très sévère, voire très sévère, comme les appels. Donc, je les ai tous affichés sur le diaporama, je l'avais dévisité. Et à savoir qu'en fait, en tout cas en France, l'hiver 1954, c'est un des seuls qui est resté dans la mémoire collective en raison de l'écho médiatique du très célèbre appel que l'avait Pierre, que je ne peux pas vous mentionner aujourd'hui, puisque nous en célébrons les 70 ans. Et pour autant, en fait, l'hiver en 1956, c'est le plus froid connu depuis l'année 1979. Et ça, personne ne s'en souvient. Le même conseil peut être réalisé pour les calculs, je vais revenir dessus. Et le logement social, quant à lui, il est intrinsèquement relié à l'État, a été un petit laboratoire d'expérimentation, d'innovation, et notamment à travers les grands ensembles qui sont le modèle emblématique pour la construction de la parièvre des 30 ans. Le logement social, il continue, après les 30 ans, c'est comme aussi privilégié par les pouvoirs publics pour penser des politiques plus larges. Je vais vous parler 30 secondes de mes recherches de l'année dernière, mais durant la décennie 70, face au choc pétrolier, en fait, l'immense majorité des expérimentations, des réalisations, pour ne pas dire toutes, en ce qui concernait les visages d'énergie alternative au pétrole, ce qui concernait aussi les expérimentations de désolation thermique, etc., etc., et bien, c'était porté par le secteur HLM, avec le soutien de l'État, ou par ailleurs, plutôt en toute indépendance par les structures propres à l'union des HLM, donc « habitations à loyer au bébé ». Les concours les plus emblématiques de cette période, par ailleurs, qui ont été réalisés par l'État, ils étaient exclusivement réservés aux HLM. Et la volonté, par l'action, spoiler, ça ne s'est pas fait, et essayer de pouvoir diffuser ces modèles, en fait, dans le secteur de l'habitat, dans ça, de manière générale. Et de manière générale, je vais vous reprendre les mots que connaît le Mignon dans son chapitre de 2019 que j'ai cité précédemment, si le logement social, et en particulier, en fait, les grands ensembles, sont un cas que tu as privilégié sur ces questions, c'est bien parce qu'on croise différentes planéodes de construction, de réhabilitation, de rénovation, de grosses qualifications. Et en cela, ils forment des lieux privilégiés d'observation des innovations, d'exemple de la transition écologique, ainsi que de leurs impacts sociaux dans les sociétés urbaines contemporaines. Alors, la thèse, elle est le croisement de l'histoire urbaine, sociale et environnementale, et elle s'articule autour de trois axes principaux, par exemple à moi, plus sociale. Premièrement, donc, l'étude de la place, de la lutte contre la génération énergétique dans les différentes politiques publiques, dans les deux constructions, dans les cas forcément industrielles, leurs fonds mondiales sociaux, etc. Dans un premier temps, il s'agit d'établir le bilan de l'expérimentation portée par des bailleurs sociaux concernant les énergies abonnables, mais aussi les questions, encore même fois, de situation thermique, de l'étanchéité, etc. Et j'ai pu d'en passer par ailleurs à consenser des réalisations assez significatives dans un rêve. Et enfin, il est nécessaire d'éclairer la manière où les ménages ont traversé cet incident climatique de Jean-Péthrois pour étudier leur répertoire d'action face à des effets néfastes induits, étant sur la santé que sur le budget défaillé. Alors, concrètement, encore une fois, la question un peu fausse, c'est qui s'est saisi au nom de l'urgence et de quelle façon ? Comment s'est-on saisi aussi de ces questions dans les problèmes d'abondance énergétique ? Surtout, ce qui m'intéresse, c'est après les années 1976, après le contrôle de Jean Péthrois de 1986, on a quand même de grosses dates où on s'est retrouvés tellement en difficulté. Et bien, est-ce que ça a joué ? Et aussi, quelle place, donc, par congrégation, pour l'anticipation des pénéries de ressources climatiques et des situations climatiques ? Pour les seules petites dernières minutes qui me restent, je vais rapidement évoluer le début de ma recherche. Alors là, moi, j'ai vraiment commencé juste pour des questions vraiment pratiques à aller aux archives départementales du Cap d'Agos, donc à me concentrer sur mon terrain normand, et spécifiquement aussi des archives qui concernent vraiment l'après-guerre, la période 1946-1978. La période de l'anticipation est en tout temps tragique dans ses départements, je n'ai pas trop honnête dessus. Et commençant en 1946, je ne me concentre donc pas uniquement sur les H.I.D.N. à l'époque, l'anticipation au marché. Et en fait, ça n'aurait pas de sens de se concentrer uniquement là-dessus, puisqu'une grande partie de la complication est sinistrée, soit partiellement, soit actuellement, et cette prise en charge est sinistrée avec grand interrogé. Prendre en charge des axons sinistrés, c'est en fait un problème d'urgence reconnu par un statut juridique du sinistre immobilier, et ce n'est pas besoin de question de logement en réponse à tel ou tel problème de société. Et donc, en d'autres termes, il ne s'agit pas de répondre de manière différenciée ici selon les groupes sociaux. Du moins, en principe, dans le cas, on n'a pas besoin. Donc, quoi qu'il en soit, ce qui m'intéresse dans cette période de l'après-guerre, c'est la question de l'accès à l'énergie, dans ce temps, finalement, de crise, c'est des noms, qui est prioritaire. Alors, pour l'instant, et en fait, c'est logiquement les femmes en couche, les enfants de moins 20, les malades et les multimédiaires, et il y a aussi des catégories désignées par des autres noms que je n'ai pas encore réussi à déchiffrir avec l'attitude facilement. Ensuite, comment, par quel circuit, ouvre-t-on la ressource ? Alors là, c'est intéressant, je vais vite que si c'est un cas dans les premiers groupes restent, nous, en compte, on a dans cette période, les systèmes de distribution telles qu'ils étaient organisés avant-guerre dans la guerre sont complètement obsolètes, et ce sont de multiples raisons. Et on a des personnes dans des situations des restreurs, en gros, à qui on va refuser une carte charmante, parce que leur commune, selon l'ancien schéma, était désignée comme non néligible, parce qu'elle avait, par exemple, l'accès à du bois grâce à un service spécifique, et en fait, ce service spécifique n'existe plus, donc c'est des personnes qui sont peut-être en place de défense. Ensuite, lors des hivers, alors, 47, 54, 56, pour l'instant, est-ce qu'il y a eu des secours exceptionnels ? Des distributions exceptionnelles mises en place ? Parce qu'on a été moins ou moins dedans aussi, vis-à-vis des squats, parce que malgré tout le temps, la question des squatteurs avait été aussi très importante, enfin, même s'ils n'avaient pas de logement, en fait, ils allaient les déloger, puisqu'il y aura beaucoup d'appli à pouvoir complètement. Là-dessus, pour l'instant, ça n'a rien trouvé. Et bien sûr, qu'est-ce qu'il y en a quand même pour les HDL qui restent encore de plus ? Ce qui m'interroge aussi, c'est évidemment, par la suite, je vais préciser ça dans les mois qui arrivent, c'est la manière pour les gros ensembles des années 1950 qui ont été pensées dans le cadre du Gatling, quelle place pour le Charmin, alors qu'on a manqué de Charmin, que c'est une ressource qui est déjà trop relancée dans l'industrie, donc comment est-ce qu'on a géré ça ? Comment ont été revues, repensées, les modes d'approvisionnement et les modes de choses ? Il y a aussi la question des contrats de chauffage qui se posent. Alors que les choix qui concernent aussi le chauffage, en fait, ils semblent vraiment appartenir à des artistes étatiques, je pense aux comités consultatifs pour l'utilisation de l'énergie. En fait, la question de la distribution d'énergie, elle est quand même tirée avec une autre chaîne. Alors, comment est-ce que tout cela se module ? Comment est-ce que tout cela se met en place ? Voilà les premières des questions que j'ai à confondir. Et je vous remercie.